Copa América, un record historique d'entraîneurs argentins. Après avoir remporté la Copa América en 2021 et la Coupe du Monde en 2022, l'Argentine ambitionne de maintenir son règne sur la scène sud-américaine avec une nouvelle finale attendue après sa victoire contre le Canada le 9 juillet. En outre, le pays se distingue également dans le monde du football en comptant le plus grand nombre d'entraîneurs participant à la Copa América 2024. Les sélectionneurs Lionel Scaloni, Argentine, Marcello Bielsa, Uruguay, Fernando Batista, Venezuela, et Néstor Lorenzo, Colombie. Lors de la 48e édition de ce prestigieux tournoi, qui se déroule aux États-Unis, pas moins de sept entraîneurs argentins ont pris les règnes de différentes équipes nationales, établissant ainsi un nouveau record. Parmi ces sept sélectionneurs, cinq ont réussi à qualifier leur équipe pour les quarts de finale, dont quatre ayant terminé en tête de leur groupe respectif. Cela souligne non seulement la compétence des entraîneurs argentins, mais aussi leur capacité à mener des équipes variées vers le succès. Lionel Scaloni, Argentine, À la tête de l'équipe nationale argentine depuis 2018, Lionel Scaloni a connu un succès remarquable. Après avoir mené l'Argentine à la victoire en Copa América 2021, il a confirmé son talent en remportant la Coupe du monde de la FIFA en 2022. À la Copa América 2024, Scaloni a une fois de plus prouvé ses compétences en aidant son équipe à dominer le groupe A, jusqu'à atteindre la finale. Sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs et à créer une équipe cohérente et performante est largement reconnue. Marcello Bielsa, Uruguay, surnommé « El Loco », Pour son approche passionnée et innovante du football, Marcello Bielsa est l'un des entraîneurs les plus respectés au monde. Bielsa a pris les rênes de l'Uruguay avec l'objectif de revitaliser l'équipe, objectif qu'il a en effet atteint avec la Céleste, qui a réalisé un 9-9e lors de la phase de groupe de cette Copa América. Connue pour ses méthodes d'entraînement intensives et son attention méticuleuse aux détails, Bielsa a réussi à mener ses hommes au quart de finale où ils ont eu raison du Brésil après les séances fatidiques de tir au but. La bande à Bielsa affronte la Colombie en demi-finale ce mercredi 10 juillet. Une qualification en finale ne ferait que confirmer sa réputation d'entraîneur capable de transformer n'importe quelle équipe. Ricardo Gareca, Chili Ricardo Gareca, ancien entraîneur du Pérou, a pris en charge l'équipe nationale chilienne en 2023. Sous sa direction, le Chili a montré des signes de renouveau malgré une élimination au premier tour. Gareca est connu pour sa capacité à construire des équipes solides et disciplinées, et bien que les résultats n'aient pas été au rendez-vous cette fois-ci, son impact sur le jeu de l'équipe est évident. Daniel Garnero, Paraguay, entraîneur expérimenté ayant dirigé plusieurs clubs en Amérique du Sud, Daniel Garnero a pris les commandes du Paraguay en 2022. Sous sa direction, la Albi Roya a montré une grande résilience mais n'a cependant pas réussi à atteindre le second tour de cette édition de la Copa América. Le Paraguay terminant bon dernier du groupe D, les défaites contre la Colombie, 1 à 2, le Brésil, 1 à 4, et le Costa Rica, 1 à 2, en phase de groupe ont conduit au limogène de l'entraîneur. Fernando Batista, Venezuela Fernando Batista, un nom moins connu sur la scène internationale, a surpris de nombreux observateurs en menant le Venezuela au quart de finale. Batista, qui a une solide expérience dans les clubs sud-américains, a su tirer le meilleur de son équipe. Son approche pragmatique et sa capacité à s'adapter aux situations de match ont été des facteurs clés dans le parcours impressionnant du Venezuela, qui a terminé leader du groupe B avec 9 points sur 9, mais a été éliminé par le Canada. Nestor Lorenzo, Colombie, ancien assistant de José Peckerman, Nestor Lorenzo a pris les rênes de la Colombie avec l'objectif de propulser l'équipe au sommet. Sa connaissance approfondie du football colombien et son approche tactique rigoureuse ont permis à la Colombie de dominer le classement du groupe C, pour se hisser jusqu'en demi-finale où elle affrontera l'Uruguay. Lorenzo est reconnu pour son expertise tactique et sa capacité à préparer minutieusement chaque rencontre. Gustavo Alfaro, Costa Rica Gustavo Alfaro, un entraîneur expérimenté avec un long parcours en Amérique du Sud, a été nommé à la tête du Costa Rica. Malgré une élimination au premier tour, Alfaro a apporté une rigueur tactique et une discipline qui seront bénéfiques à long terme pour l'équipe costaricienne. Son expérience et son savoir-faire ont d'ailleurs permis au Costa Rica de tenir tête au Brésil, un à un. Le fait que tant d'entraîneurs argentins aient participé et réussi à ce niveau souligne la qualité de la formation des entraîneurs en Argentine. Les succès actuels de ces derniers sont le résultat d'années d'investissement dans la formation et le développement professionnel. Ils renforcent l'héritage de l'Argentine dans le football sud-américain avec une riche histoire à la Copa América pour avoir remporté le tournoi à de nombreuses reprises. Cette édition de la Copa América restera ainsi dans les annales comme celle où l'influence argentine a été prédominante, non seulement sur le terrain, mais aussi sur les bancs de touche. Les sélectionneurs ont prouvé qu'ils pouvaient non seulement gérer des équipes nationales avec brio, mais aussi inspirer et motiver leurs joueurs à atteindre des sommets exceptionnels. La sélection argentinée, avec la France et le Brésil, l'une des trois sélections à avoir remporté toutes les compétitions internationales les plus importantes. Coupes du monde, Jeux olympiques, Coupes des confédérations et Coupes continentales, la Copa América dans le cas de l'Argentine. Elle compte à son palmarès trois Coupes du monde, un remporté à domicile en 1978 face aux Pays-Bas, au Mexique en 1986 devant l'Allemagne, porté cette année-là durant le tournoi par les exploits de Diego Maradona et 2022 au Qatar face à la France, guidé cette fois par les exploits de Lionel Messi. Elle a aussi disputé et perdu trois finales mondiales, battues en 1930 par l'Uruguay, puis en 1990 et 2014 par l'Allemagne. Au niveau continental, elle compte 15 victoires en Copa América depuis 1921. Égalité avec l'Uruguay, détentrice du record. La sélection argentine est surnommée l'Albi Céleste, en référence aux couleurs, bandes blanches et bleu ciel, du drapeau national et du maillot de l'équipe nationale qui comporte trois étoiles, signalant les trois titres du tournoi planétaire. Les débuts de l'Argentine L'Association du football argentin, Association del Football Argentino, est fondée en 1893 par l'Écossais Alexander Watson-Otton, en émigré en Argentine dans les années 1880. Elle a pour but d'organiser le championnat local de football, club de Buenos Aires à partir de 1891. Dans le même temps, le football se développe de l'autre côté du Rio de la Plata, à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Alors qu'un championnat s'y crée. Son tour en 1900, les contacts entre les clubs des deux capitales se multiplient. Le 15 août 1899, une rencontre oppose une sélection des meilleurs joueurs de Montevideo à une sélection venue de Buenos Aires, pour les 70 ans de la reine Victoria du Royaume-Uni. Les Argentins l'emportent 3 à 2. Le 16 mai 1901, un nouveau match est organisé à Montevideo entre une sélection argentine et une sélection uruguayenne, montée par le club d'Albion Football Club, qui se solde par une victoire sur le score de 3 buts à 2. Cette rencontre est parfois considérée comme une première internationale hors de Grande-Bretagne mais elle n'est aujourd'hui pas reconnue par les fédérations uruguayennes et argentines. La première rencontre officielle entre les sélections des deux fédérations voisines a lieu le 20 juillet 1902 à Montevideo. L'Uruguay s'incline 6 buts à 0, ce qui reste à ce jour sa plus large défaite. Entre 1902 et fin 1915, l'Argentine dispute 43 matchs, dont 34 avec l'Uruguay. Ces duels, organisés à Montevideo, Buenos Aires ou à Volaneda en Argentine, sont l'objet de trophées amicaux, Copa Lipton et Copa Newton notamment. La première autre équipe rencontrée est le Chili en 1910, à l'occasion de la Copa Centenario Revolution de Mayo, 1, le prédécesseur de la Copa América, que les Argentins remportent. De 1912 à 1914, une association dissidente est fondée. La Federación Argentina de Football. Elle dispute notamment en 1914 les premiers matchs contre la sélection du Brésil, aujourd'hui reconnue par la FIFA. La Copa Roca, du nom du président argentin le général Giulio Argentino Roca, est instituée entre les deux sélections. L'association du football argentin s'affilie à la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, en 1912, en même temps que le Chili et trois ans après l'Afrique du Sud, le premier pays non-européen à l'avoir intégré. Années 1920 à 1930. La rivalité avec l'Uruguay. L'équipe d'Argentine en 1916. En 1916, l'association du football argentin fonde avec ses homologues uruguayennes, chiliennes et brésiliennes la Confédération Sud-Américaine de Football, Conmey Ball, qui se charge d'organiser dès lors un campeonato sud-americano en français. Championnat sud-américain des nations, chaque année. La première édition en 1916 a lieu à Buenos Aires. Vainqueur du Chili, 6 à 1, mais tenu en échec par le Brésil, 1 à 1. Les Argentins doivent battre les Uruguayens lors du dernier match pour remporter le trophée. Dans une ambiance étouffante, les deux équipes se séparent sur un match nul et vierge qui fait le bonheur des Uruguayens. Ces derniers remportent trois des quatre premières éditions du tournoi, celui de 1919 n'étant remporté à domicile par le Brésil qu'après un match d'appui du tournoi, et Carlos Pechel. Outre Stambail, les joueurs vedettes des Albi-Célestes sont lui Monty, Mario Evaristo ou Francisco Varallo. L'inimitié entre les fédérations d'Uruguay et d'Argentine devient telle qu'il empêche le déroulement du championnat sud-américain pendant les années suivantes, tandis que le football n'est pas au menu des Jeux olympiques de 1932. Quatre ans plus tard, l'Argentine se présente à la Coupe du Monde en Italie sans deux de ses vedettes, Stambail et Monty, exilés en Europe, et échoudaient son premier tour face à la Suède, 3 à 2, but d'Alberto Galletio et d'Ernesto Belli. Monty, qui porte désormais les couleurs de l'équipe italienne, est sacré lui champion du monde, en l'absence de l'Uruguay qui a refusé de défendre son titre. Il faut attendre 1935 pour voir se disputer une édition spéciale du campeonato sud-americano, que l'Uruguay remporte. Le tournoi est officiellement rétabli en 1939, l'Argentine, ainsi que l'Uruguay, ne se déplacent pas aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin, 18, puis refusent de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 1938 en protestation de la décision de la FIFA d'organiser la compétition en France et non en Amérique du Sud. Années 1940 à 1950. Le repli en Amérique du Sud. Déjà forfait en 1938, l'Argentine déclare à nouveau forfait en phase éliminatoire pour le Mondial brésilien de 1950, puis ne s'inscrit pas pour l'édition de 1954. Ces décisions la privent d'une reconnaissance mondiale, au profit de l'Uruguay, vainqueur d'une deuxième Coupe du Monde en 1950, et du Brésil, seule sélection à avoir disputé les cinq premières éditions de la Coupe du Monde. Pourtant la sélection argentine dispose ces années-là d'une équipe redoutable, basée sur la légendaire Makina et ses successeurs à Rivée-Plate, vainqueur de neuf titres de champion d'Argentine entre 1937 et 1957. Parmi ses brillants représentants, on peut citer José Manuel Moreno, Adolfo Pédernera et Anjo Labruna. L'Argentine se replie sur le continent sud-américain en limitant ses apparitions internationales aux championnats sud-américains, épreuve qu'elle remporte six fois dans les années 1940 et 1950, en 1941, 1945, 1946 et 1947, puis en 1955 et 1957. Lors de l'édition 1942 du tournoi, dont elle termine au deuxième rang, l'Argentine enregistre sa plus large victoire contre l'Équateur, sur le score de 12 buts à zéro, grâce à cinq buts de Moreno et quatre de Massantonio, 1957. Le succès de l'Oscar Azucías. Victoire en Copa América 1957. L'Oscar Azucías, les visages sales, est le nom donné à l'équipe d'Argentine de football qui disputa le championnat sud-américain de 1957 à Lima, marqué par la sélection de nombreux jeunes joueurs par le sélectionneur Guillermo Stambail. Cette équipe a survolé la compétition, battant le Pérou, 8 à 2, l'Équateur, 3 à 0, le champion en titre uruguayen, 4 à 0, et le Chili, 6 à 2. Ils s'impossèrent également, 3 à 0, sur le Brésil de Garincha et Didi. Ils s'inclinèrent face au Pérou, dans un match sans enjeu. L'équipe victorieuse fut la meilleure défense, et la meilleure attaque de la compétition. Cette dernière se reposait sur Omar Sivori, élu meilleur joueur du tournoi, Humberto Machio, meilleur buteur de la compétition, et Antonio Valentin Angelio, qui ont inscrit 21 buts à eux 3. Or, si elle fut d'or et déjà annoncée favorite de la Coupe du Monde de 1958, Cette équipe ne fut celle que d'une compétition marquant une parenthèse enchantée. Les trois attaquants rejoignant respectivement la Juventus de Turin, Bologne et l'Inter Milan à une époque où l'on ne pouvait sélectionner des joueurs évoluant à l'étranger, seuls trois rescapés de l'épopée de 1957 s'envoleront en Suède. De 1958 aux années 1970, une traversée du désert. Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 1958 Malgré ses départs, les champions d'Amérique du Sud en titre font leur retour en Coupe du Monde en 1958 en Suède avec ambition. Or, l'aventure tournera court. Quatre ans plus tard au Chili, les Argentins ne parviennent pas à dépasser le premier tour non plus, malgré la présence dans leur rang du buteur José Francisco Sanfilippo. Après une victoire face à la Bulgarie, 1 à 0, une défaite face à l'Angleterre, 1 à 3, les Argentins doivent l'emporter face à la Hongrie pour poursuivre leur route. L'Albi-Céleste ne parvient pas à forcer le véro hongrois et se trouve devancé à la moyenne de buts. Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 1966 Lors de la Coupe du Monde 1966 en Angleterre, l'Argentine de l'Wear Time et Hermindo Wanaga franchissent cette fois le premier tour, grâce à un succès tardif face à l'Espagne, champion d'Europe en titre, et un match nul contre l'Allemagne, notamment. En quart de finale, elle est éliminée par le pays haute et futur vainqueur, l'Angleterre, à Wembley sur le score de 1 à 0, sur un but de l'Anglais Geoffrey Hurst. Ce match, au cours duquel le capitaine argentin Antonio Rattin est expulsé pour contestation dès la demi-heure de jeu, est resté célèbre pour son âpreté et sa brutalité. Trois ans plus tard, pendant l'été 1969, l'Argentine passe à côté des qualifications à la Coupe du Monde 1970, organisée au Mexique. Troisième et dernière de son groupe de qualification, derrière la Bolivie et le Pérou, elle ne participe pas au tournoi survolé par son rival brésilien. Parallèlement à ses performances décevantes en Coupe du Monde, l'Argentine perd son leadership continental et en ne remporte plus de couronne continentale après celle de 1959, gagnée à domicile. Lors du deuxième tournoi de l'année 1959, en Équateur, l'Argentine enregistre une humiliante défaite contre l'Uruguay, 5 buts à 0. Pourtant les motifs d'espoir existent. Les années 1960 sont fertiles pour les clubs argentins. Indépendientes, le Racing Club et Estudiantes remportent six fois la Copa Libertadores, la Coupe des clubs champions d'Amérique du Sud, entre 1964 et 1970. Et en juillet 1966, l'Argentine se voit confiée par la FIFA l'organisation de la Coupe du Monde de 1978.1974. L'Argentine se présente à la Coupe du Monde 1974 avec un effectif renouvelé et prometteur, dirigé par un jeune entraîneur, César Luimenotti. Les jeunes Mario Kempez et René Haussmann sont encadrés par des joueurs plus chevronnés comme Hector Yazalde et Roberto Perfumo. Au premier tour, elle devance à la différence de but l'Italie, vice-championne du monde en titre, pour la deuxième place qualificative de son groupe. Au second tour, elle est surclassée par les Pays-Bas de Johan Cruyff, 0 à 4, qui marque le tournoi par l'application de leur « football total », puis battue par le Brésil, tenant du titre 1 à 2. Lors de la dernière journée, elle parvient à prendre un point contre la RDA, 1 à 1, mais ne peut éviter la dernière place du groupe à la différence de but. À la sortie du tournoi, la sélection dispose de quatre années pour préparer sa « Coupe du Monde », qu'elle se prépare à organiser pour la première fois. Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 1978 Les généraux au pouvoir depuis le coup d'État de 1976 gardent leur confiance en Menotti et lui confient la mission de remporter le titre mondial, afin de raidorer le blason du régime dictatorial. À l'orée de la compétition, Menotti hésite un temps à s'appuyer sur un tout jeune joueur de 18 ans, nommé Diego Maradona. Il renonce finalement à sélectionner le prodige et fait confiance à des joueurs comme Daniel Passarella, le défenseur et capitaine, Osvaldo Ardil, Daniel Bertoni ou encore Mario Kempez, qui brillent par son efficacité en Liga espagnole avec le FC Valence. L'équipe d'Argentine ne termine que deuxième de son groupe du premier tour, derrière l'Italie qui la bat 1 à 0 à Buenos Aires alors que les deux équipes étaient déjà qualifiées, mais devant la France et la Hongrie, défaite chacune 2 à 1. Lors du second tour les Argentins prennent le dessus sur la Pologne, 2 à 0, doublé de Kempe, puis partagent les points avec le Brésil, 0 à 0, avant de jouer un match décisif contre le Pérou. Avantagés par un calendrier « Maison », qui leur permet de jouer en horaire décalé en nocturne et donc en connaissant les résultats des autres équipes de leur groupe, les Argentins savent qu'ils doivent l'emporter par 4 buts d'écart pour devancer le Brésil à la différence de buts et se qualifier pour la finale. Ils l'emportent 6 buts à rien ce qui ne va pas sans créer quelques soupçons dans un pays gangrené par la violence. Mario Kempe et Leopoldo Luc inscrivent chacun un doublé. La finale les oppose aux Pays-Bas au stade monumental de Buenos Aires, où volent des milliers de papélitos. Kempe, auteur d'un nouveau doublé, offre à son pays sa première Coupe du Monde, 3 à 1 après prolongation, et se voit élu meilleur joueur du tournoi. Daniel Bertoni est l'autre buteur du match pour les Argentins. Coupe du Monde 1982 César Luy Menotti est toujours à la tête de la sélection qui débarque en Espagne avec pour mission de conserver son titre lors de la Coupe du Monde 1982. Malgré Diego Maradona, cette fois incontournable, les Argentins perdent le match d'ouverture contre la Belgique avant de se ressaisir et de se qualifier pour le second tour. Dans une poule de trois équipes offrant une seule place en demi-finale, l'Argentine est éliminée en subissant deux nouvelles défaites, contre l'Italie, 2 à 1, but de Daniel Passarella, et le Brésil, 3 à 1, but de Ramon Diaz, pour Maradona. Expulsé contre le Brésil, ce premier mondial est à oublier. 1983 à 1994, l'ère Maradona, de l'apogée de 1986 au déclin. Au sortir de cette Coupe du Monde décevante, la Fédération Argentine offre le poste de sélectionneur à Carlos Bilardo, récent champion d'Argentine avec Estudiante de la Plata, en remplacement de César Luy Menotti. L'objectif assigné aux nouveaux sélectionneurs est de gagner une nouvelle Coupe du Monde après le triomphe de 1978, en appliquant les principes de jeu qui ont fait le succès des étudiantes les années précédentes. Bilardo fait appel à de nouveaux joueurs, venant notamment de son ancien club et du CA Independiente. Sa première compétition à la tête de l'équipe, la Copa América 1983, voit les Argentins, sans Maradona ni Passarella, battre le Brésil mais être éliminés en face de groupe à la suite de deux matchs nuls face à l'Équateur. Rencontre face au Brésil en 1983 Bilardo fait du meneur de jeu Diego Maradona son capitaine, au détriment de Daniel Passarella, capitaine des deux derniers mondiaux mais dont les relations avec Maradona et Bilardo deviennent difficiles. Les résultats décevants de l'albi céleste lors des éliminatoires de la Coupe du Monde avivent le scepticisme des médias. Finalement Passarella offre d'une passe décisive le but crucial à Ricardo Gareca face au Pérou en juin 1985, assurant la qualification de la sélection. Pour la Coupe du Monde 1986 au Mexique, dont l'Argentine n'est pas particulièrement favorite, Bilardo met en place un nouveau système de jeu en 3-5-2 qui surprend les observateurs, avec un libéraux et deux stoppeurs, cinq milieux de terrain et deux attaquants. Il va bénéficier de la forme exceptionnelle de Diego Maradona, qui fait désormais le bonheur du club italien de SSC Naples, entouré efficacement par l'attaquant Vorrei Valdano, le milieu Vorrei Buruchaga ou le défenseur Oscar Ruggeri notamment. Après quatre premiers matchs bien menés, contre la Corée du Sud 3-1, l'Italie 1-1, la Bulgarie 2-0 et l'Uruguay 1-0, l'équipe d'Argentine passe avec succès le test anglais en quart de finale, en gagnant 2-1 grâce à deux buts extraordinaires de Maradona, un de la main à l'insu de l'arbitre, connu comme la « main de Dieu », et un autre après un slalom exceptionnel au cœur de la défense adverse, un but qui sera élu le plus beau but de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Après avoir écarté facilement la Belgique en demi-finale, 2-0, doublé de Maradona, l'Argentine remporte la finale face à l'Allemagne au Stade Azteca de Mexico, 3-2, but de Vorrei Buruchaga, de Vorrei Valdano et de José Luis Brown. Si ce succès porte avant tout la marque de Diego Maradona, auteur de 5 buts et 5 passes décisives et élu meilleur joueur de la compétition, il permet aussi à Carlos Bilardo de rejoindre César Luis Menotti dans le cœur des supporters argentins. L'entraîneur, qui a signé une prolongation de 4 ans à la tête de sélection, écrit quelques mois plus tard le livre à Ciganamos, en français. Comment nous avons gagné, qui raconte dans les détails cette victoire. Diego Maradona, tenant la Coupe du Monde au Estadio Azteca, le 29 juin 1986. Lors de la Copa América 1987, organisée en Argentine, l'Albi Céleste se qualifie pour les demi-finales mais est éliminée à domicile par l'Uruguay, 0-1, avant de s'incliner deux jours plus tard lors du match pour la troisième place, face à la Colombie. Deux ans plus tard, la Copa América 1989 est organisée par le Brésil. Les Argentins se qualifient pour le groupe final de quatre équipes mais s'y inclinent face au Brésil et l'Uruguay, ce qui les repousse sur la troisième place du podium. Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 1990. Diminuée par les blessures de plusieurs joueurs mais renforcée par l'éclosion de plusieurs jeunes, Canigia, Goicochea, la sélection argentine de la Coupe du Monde 1990, en Italie, est moins brillante que sa devancière mais montre du caractère. L'Argentine a l'occasion de remporter une troisième Coupe du Monde en 12 ans, un exploit qui n'a été réalisé que par le Brésil entre 1958 et 1970. En dépit d'une défaite lors du match d'ouverture face au Cameroun, l'équipe de Bilardo monte en régime tout au long de la compétition en battant un Brésil poussif en huitième, 1 à 0, but de Claudio Canigia, dans des circonstances troubles, la Yougoslavie en quart, au tir au but, et surtout le Pays Haute, l'Italie, dans le stade San Paolo de Naples acquis à Diego Maradona, encore au tir au but. En finale à Rome, la RFA de Lothar Matthäus empêche l'Argentine de remporter une troisième Coupe, en s'imposant 1 à 0 sur un pénalty contesté d'Andreas Brem. Les Argentins finissent le match avec deux expulsés et lors de la remise des prix, Maradona est conspuée par le public romain qui avait déjà sifflé l'hymne de l'Argentin. Après la Coupe du Monde 1990, Alfio Basile remplace Bilardo. Son début de mandat est marqué par un coup de tonnerre. Le 29 mars 1991, Maradona, hors de forme depuis le Mondial, est contrôlé positif à la cocaïne. Suspendu pendant plus d'un an, le meneur de jeu quitte la sélection. Pendant ce temps, l'Argentine, qui s'appuie sur Leonardo Rodriguez, Claudio Canigia et Diego Simeone et bénéficie de l'éclosion du buteur Gabriel Batistuta, va enrichir son palmarès. Pendant l'été 1991, elle remporte assez facilement la Copa América au Chili, en remportant six victoires en sept matchs. C'est son premier titre continental depuis 32 ans. Batistuta, auteur de six buts, est meilleur buteur du tournoi. Puis la sélection enchaîne avec la Coupe du Roi Fade, bientôt renommée Coupe des Confédérations, face à l'Arabie Saoudite, championne d'Asie. La Coupe Artemio franchie en 1993 face au Danemark, champion d'Europe, et la Copa América 1993. Portée par les exploits de son gardien Sergio Goycochea, héroïque en 1990, elle s'impose finalement deux à un face au Mexique en finale, grâce à un doublé de Batistuta. L'Argentine de Basile réalise une série de 33 rencontres sans défaite, avant de sombrer brutalement 5 à 0 au Monumental le 5 septembre 1993 face à la Colombie de Valderrama, Cordoba et Asprilla, lors d'un match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde. Obligé de passer par les barrages, les Argentins, rejoints par Diego Maradona redevenus capitaines, se sortent de justesse du piège tendu par l'Australie, grâce au but contre son camp d'un Australien. Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 1994. La vedette argentine, 34 ans, gagne ainsi sa place pour le Mondial 1994 aux États-Unis. L'Argentine remporte ses deux premiers matchs, 4 à 0 contre la Grèce et 2 à 1 contre le Nigeria, avant que Maradona ne soit exclue par la FIFA pour dopage à l'éphédrine. La sélection ne s'en remet pas et s'incline prématurément contre la Roumanie, 3 à 2, but d'Abel Balbo et de Gabriel Batistuta, dès les huitièmes de finale, 1995 à 2021. L'attente interminable d'un nouveau trophée. Basile cède sa place à Daniel Passarella, capitaine emblématique de l'Argentine victorieuse en 1978. Il entame son mandat par une nouvelle édition de la Coupe du Roi Fade, où l'Argentine s'incline en finale contre le Danemark. La Copa América 1995, en Uruguay, est un échec. Lourdement défait par les États-Unis en poule, 3 à 0. Les Argentins sont éliminés en quart de finale par le Brésil au tir au but, 2 à 2, 4 à 2 tables. Deux ans plus tard, Passarella subit un nouveau revers avec une sélection bis, son équipe s'inclinant encore une fois dès l'écart de finale, face au Pérou, 2 buts à 1. Malgré tout, l'Argentine réalise un bon parcours de qualification pour la Coupe du Monde, et l'AFA fait confiance à Passarella pour emmener la sélection en France. De déception en déception, 1998 à 2014, Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 1998, Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 2002, Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 2006 et Équipe d'Argentine de football à la Coupe du Monde 2010. Sélectionneur autoritaire, Passarella entretient des relations conflictuelles avec certains joueurs. Fernando Redondo, un des meilleurs joueurs du moment, n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde 1998. Malgré cela, l'Argentine, qui compte nombre de grands joueurs, les défenseurs Ayala, Sansini, Zanetti, les milieux siméonés, Véron, Ortega, Claudio Lopez et Batistuta, est un favori attendu. Victorieuse du Japon, 1 à 0, de la Jamaïque, 5 à 0, avec un triplé de Batistuta, et de la Croatie, 1 à 0, l'Albis-Leste affronte en huitième de finale l'Angleterre, qu'elle élimine très difficilement, 2 à 2 dans le temps réglementaire, puis quatre tirs au but à 3, au bout d'un match marqué par un but exceptionnel de Michael Owen et l'expulsion de David Beckham, aux prises avec Simeone. L'Argentine s'incline finalement au tour suivant face aux Pays-Bas. Au bout d'un match indécis, les équipes sont à égalité, 1 à 1, et comptent chacune une expulsion. Dennis Bergkamp force la décision d'un but exceptionnel, à la réception d'une ouverture de 50 mètres. Marcello Bielsa, surnommé El Loco, en français. Le fou, reprend les rênes de la sélection pour quatre ans, avec la même mission de remporter un troisième titre mondial. Lors de la Copa América 1999, sa sélection B s'incline en quart de finale contre le Brésil. Auparavant, elle avait perdu lourdement contre la Colombie, 3 à 0, lors d'un match marqué par les trois pénalties manqués par Martin Palermo. En 2001, la Copa América a lieu en Colombie et face au contexte terroriste, l'Argentine décide de ne pas y participer. À la tête d'une Argentine séduisante, emmenée par Batistuta, Véron, Ortega et Hernan Crespo, il obtient aisément la qualification pour le Mondial 2002 avec 13 victoires et quatre matchs nuls en 18 rencontres. L'Argentine débarque en favorite au Japon mais elle tombe de haut en ne parvenant pas à passer le premier tour. Après une petite victoire sur le Nigeria, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, 1 à 0, elle s'incline face à l'Angleterre sur un but de Beckham et n'obtient pas la victoire qui lui est nécessaire face à la Suède, 1 à 1. Le « groupe de la mort » a été fatal aux Argentins. Affecté par cet échec, Bielsa est cependant reconduit à la tête de la sélection. Il engage un changement de génération avec les retraites de Simeone, Batistuta et les déclins d'Ortega, Lopez et Véron, et obtient deux résultats majeurs en 2004, avec une finale en Copa América, perdue face au Brésil au tir au but, 2 à 2, tab 4 à 2, puis une médaille d'Or aux Jeux olympiques d'Athènes avec la sélection olympique. Cette dernière, limitée aux joueurs de moins de 23 ans encadrée par Ayala et Kili Gonzalez, est portée par le talent de Carlos Tevez, meilleur buteur du tournoi. Quelques semaines plus tard, Bielsa quitte son poste à la surprise générale. Il est remplacé par Jose Pekerman, chargé de longue date de la sélection des moins de 20 ans, triple championne du monde en 1995, 1997 et 2001. Merci. Merci.